Art de chez nous télévision miroir de la culture africaine Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal à la une La situation s'annonce très 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 Aïe 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 Franchement bonjour quoi m'a qu'un C'est la question de pêche C'est le décodeur TNT C'est le décodeur TNT C'est ça que je peux permettre Que cette chaîne N'y a un hijopanabille Une clé J'ai des entes J'ai pas des décodeurs La télévision La télévision Il y a Kala Il y a de la télévision Il y a dix 就 dry Il y a de la télévision Il y a de la télévision En 1960 C'est ça que je peux capter Ma chaîne Calmement Numérique A partir du décodeur Donc c'est le décodeur C'est ça que je peux permettre On peut permettre Ils ont la connexion Internet Ils ont la modem Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour, je m'appelle Rosemine, je suis congolaise d'origine vivant à Kinshasa. Je suis la maman d'Alexandra, une congolaise vivant au Canada, à Québec, précisément dans la ville des Trois-Rivières où elle est étudiante à l'université et elle combine avec un job étudiant. Je fais cette vidéo parce que ma fille est introuvable, introuvable depuis le mercredi. Le lundi, nous, on a très bien échangé avec elle, tout était normal, tout était parfait, très bien. Le mardi, son papa l'a écrit, son papa a parlé avec, lui a dit, je vais envoyer ton argent de loyer le mercredi ou le jeudi. Il s'est même excusé parce que normalement, on envoie déjà les 27 ou les 28, en tout cas avant les 30. C'est ce que la colloque réclame souvent. Alors, du coup, le mercredi, on n'a pas eu à échanger avec. Le jeudi, son papa a envoyé l'argent le matin. Et après, il a écrit le message après. Comme toujours, souvent, elle a l'habitude de recevoir et puis de dire, OK, papa, j'ai reçu, mais là, je suis soit à l'université ou je suis à mon job étudiant. Dès que je finis, soit tout de suite après, je récupère ou bien ma journée, elle sera chargée. Je vais récupérer demain comme je n'aurai rien à faire. Ça a toujours été ça. Mais il n'y a pas eu de feedback de sa part. Le jeudi, là, quand on a envoyé l'argent. Mais on s'est dit, bon, comme toujours. Parfois, elle revient toujours et tout à dire, non, maman, tu sais, j'étais un peu occupée. J'étais au boulot et tout. Et j'étais, j'avais examen. J'étais à l'université. J'étais, j'étais, tout ce qui va avec. Parce que parfois, il arrive, vous arrivez à parler directement. Ou quand vous vous appelez ou quand vous vous écrivez. Parfois aussi, il arrive, vous savez, avec les fuseaux horreurs, vous pouvez laisser un message et la personne vient vous répondre après, ou des heures après, vu les fuseaux horreurs. Alors, le jeudi, Alex n'a pas fait des signes. Ça nous a inquiétés. Alors, on s'est décidé, non, le vendredi, de contacter sa colloque. Nous, c'était le matin. Là-bas, c'était le matin. Il fallait attendre qu'il se réveille. Nous, c'était à 14h. Là, il était 14h, je crois, 6h chez eux ou 7h. On appelle Louane. Son papa a parlé avec, mais moi aussi. Moi, je parle de mon appel à moi, à la maman. J'ai parlé, je dis, allô, Louane, ça va ? Ça fait que je n'arrive pas à joindre Alexandra. Elle me dit, oui, ça fait deux jours que moi, je l'ai vu. Moi, personnellement, j'étais à la maison et ça fait deux jours que je l'ai vu. Et là, ça fait deux jours, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon copain ou chez mes parents. Et voilà. Mais vous pouvez me laisser au niveau, à l'heure de ma pause, j'irai à la maison. Je vais essayer de voir si je vais la contacter, la voir et puis revenir vers vous. Je dis, mais là, je suis vraiment très inquiète, Louane. Je ne sais pas. Oui, madame, je vous comprends très bien et tout. Alors, j'attends un peu et tout. Et puis, je me rappelle encore et tout. Je ne suis pas encore partie et tout. Mais après, je pars dans une demi-heure, peut-être que je serai. Je dis, OK, d'accord. Après, tout de suite, après, quand on s'est raccoche, elle m'envoie un SMS. Parce qu'avec eux, avec Louane, je ne parle pas sur WhatsApp. C'est juste l'appel normal. L'appel normal et tout. Donc, elle me fait un SMS pour me dire, faites-moi, rappelez-moi, j'ai la suite. Et j'ai les nouvelles de mon colloque. Je rappelle tout de suite. Allô, oui, j'ai mon colloque qui m'a dit qu'il a déposé le mercredi à l'île de Quentin. J'ai dit, un colloque? J'ai dit, mais Louane, je ne savais pas qu'il y avait un colloque. J'ai pensé que vous habitez que vous deux, ma fille et vous et tout. Il me dit, non, il y a un colloque. Et après, il y a votre fille et d'autres colloques. Personnellement, je me suis dit, si déjà ma fille ne m'avait jamais dit qu'il y avait un colloque, peut-être c'est dit, vous savez, nous sommes des mamans africaines, on est parfois un peu parano et tout. Je n'allais peut-être pas accepter qu'elle habite là où il y a un garçon parce que je savais qu'il y avait que la fille ou laquelle, c'est elle, la mairesse, qu'on a fait le bail. Et voilà, on ne savait qu'elle qu'on est toujours en contact. Et sur les vidéos qu'elle avait envoyées, bref, je savais qu'Alex n'habitait qu'avec Louane. Je n'étais pas au courant du colloque. Bref, ça. Après, elle me dit, je lui demande, passe-moi le numéro du colloque en question. Elle dit, non, déjà, je savais qu'il ne va pas vous répondre et tout parce qu'il a travaillé des nuits, il est rentré, il va dormir. Je dis, bon, puisqu'il y a de vous donner l'information maintenant qu'il a eu Alex, il a déposé Alex à Lille-de-Quentin. Donc, je pense que je suis sa maman, je suis inquiète. Il peut aussi me donner la même information, comme ça que je puisse parler avec lui. Je vous envoie quand même le numéro, mais je sais qu'il ne répondra pas. Elle envoie le numéro, j'appelle, il ne décroche pas, il ne décroche pas, il ne décroche pas. Et puis après, finalement, il décroche quelques temps après et j'attends la voix de Louane à côté. Et donc, j'ai compris que Louane, elle avait pris justement sa pause en question pour aller à la maison pour vérifier comme elle m'avait dit. Alors, il me dit, oui, j'ai déposé votre fille mercredi à 15h40 à Lille-de-Quentin. C'est là où j'ai déposé votre enfant et c'était la dernière fois que je l'ai vue et elle n'est plus revenue à la maison. Alors, je lui pose la question, je lui dis, mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue à la maison parce que sûrement vous avez des programmes différents. Vous pouvez aussi être à votre truc, vous pouvez être occupé, elle aussi. Il dit, non, moi, je suis des 3h du matin ou des 3h à 3h, je suis plus de temps ici. Donc, si elle était revenue, je l'aurais su et tout. Donc, elle n'est pas revenue depuis le jour où je l'ai déposé à Lille-de-Quentin. Et je me rappelle encore, Louane m'avait dit, pendant qu'on parlait d'abord au téléphone, il m'a dit, ah tiens, je me rappelle que hier, j'étais venue à la maison, j'ai vu sa chambre, la porte de sa chambre, sa chambre, la porte était ouverte, mais je n'ai pas entendu des bruits, je ne l'ai pas vue elle. Donc, je n'ai pas vue elle, la personne. Je lui ai dit, ah, ok, d'accord. Alors, j'ai l'air de demander, j'ai dit, s'il vous plaît, contactez la police, comme ça, plaignez-vous que votre colloque, vous ne voyez pas votre collègue, vous n'avez pas les nouvelles de votre colloque depuis le mercredi. Alors, ils me disent, non, on ne peut pas appeler la police parce que la police ne prendra pas en considération les amis que le parent. Donc, ça sera mieux, vous-même, appeler la police et tout, et tout. J'ai dit, non, mais je préférerais que vous appelez la police. Maintenant qu'on était en train de parler, ils m'ont envoyé, ils m'ont texté un SMS, le numéro de la police. J'ai dit, mais j'aurais quand même aimé que vous aussi, vous appelez la police et après, comment je vais appeler la police ? Vous dites à la police que sa maman aussi s'est plaît auprès de vous et c'est comme ça qu'on vous appelle pour savoir comment est-ce que, voilà, voilà, on vous, on fait la plainte en fait, ensemble. Ils ont dit, bon, c'est qu'ils ont dit, ils avaient dit au téléphone, non, mais bon, après, j'ai raccroché pour moi, trouver la solution, comment trouver à appeler la police. Et après, je vois, je reçois le message de Louane qui me dit, voulez-vous me rappeler ? J'ai rappelé directement et tout, elle me dit, la police est là, on a dû contacter la police. Alors, je prends la police et il me dit, il me demandait, oui, madame, il pose la question normalement et tout, quand est-ce que vous avez eu votre fille de compte pour la dernière fois, comment est-ce qu'elle s'appelle, donnez-nous le son numéro de téléphone, tout ce qui va avec et tout, vous savez, tout ce qu'on demande et tout. J'ai tout donné, tout ce qui était comme information et tout ça. Et la police m'a dit, rappelez-nous dans 15 minutes. Ok, j'ai raccroché dans les 15 minutes, vous savez, il y a une maman qui est, j'étais là dans les 15 minutes. Je rappelle dans les 15 minutes et la police me dit, le téléphone de votre fille a aimé pour la dernière fois, le mercredi à 15 heures. Alors, je dis, depuis le mercredi à 15 heures, oui, depuis le mercredi à 15 heures, que ça a cessé d'émettre. Mais depuis tout ce temps-là, elle recevait en fait son SMS, ça faisait toujours des traits, des traits, des traits, des traits, des traits, des traits, tous les vendredis là, en question. Parce que là, quand je sais que je vous parle, là où je parle avec la police, c'est déjà genre vendredi, à l'heure de cheminot peut-être, à 16h, 17h, 18h, un truc comme ça. Après, je suis restée plutôt en contact avec la police. La police, ils m'ont passé le numéro, appelé le numéro, tel numéro et tout, ils m'ont donné le numéro. Donc, je me soumise maintenant avec la police et tout. J'étais là avec eux et tout. Ils ont dit, ok, on commence les recherches. Ils m'ont dit, on est au moins à 40 personnes, on est là et tout, à chercher votre fille, à essayer de savoir qu'est-ce qui s'est truqué, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle... On est déjà chez elle, ici à la maison, on est arrivés, on va prendre, je ne sais pas, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir retrouver contre un enfant. J'ai dit, ok, d'accord. Je vais attendre ce que la police va me dire. Bon, vous savez, je suis une maman. J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada, c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui offre la sécurité déjà premièrement. Et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, une mère à ce moment tellement triste. Mais Alex, je m'arrêtais de dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant, mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrives, qu'est-ce qui m'arrivera à moi ? Elle répond, je vais mourir. Mais Alexandre, je vais mourir. Je vais mourir, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les WhatsApps de ma fille, et passer, à continuer à passer tous ces vendredis-là, depuis toute la journée, jusqu'à le dernier message, à 1h05, la nuit du vendredi à samedi, que plus rien, un trait, comme si elle était sur Internet et puis on a coupé Internet ou soit le téléphone est tombé, l'eau batte, parce que déjà, l'appel déjà normal n'est passée plus. Et la police aussi avait déjà vu que le téléphone avait cessé d'émettre depuis le mercredi. Donc, déjà, vous voyez la panique. Et déjà, j'avais encore, on était encore dans l'espoir, à voir comment est-ce qu'elle répondait des trucs, comment est-ce qu'elle recevait sur les SMS et tout. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que connaissant ma fille, parce que c'est mon bébé, c'est ma princesse, c'est mon enfant. Tout ce que j'ai eu, ou tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'ai été dans mon passé, ou je ne sais pas ce que je peux dire comme donnissante, comme je ne sais pas quoi, j'ai dit, ma fille ne vivra pas la souffrance que moi j'ai vécue. Ma fille ne vivra pas tout ce qui est noir, tout ce qui est quoi que ce soit. Et c'est une fille que j'ai levée dignement. Pour ceux qui connaissent Alex, ce n'est pas qu'elle est antisociale, mais c'est quelqu'un qui est tellement disante, qui est tellement poli, qui aime tellement les gens, et qui est serviable, qui est bienveillante, qui aime Dieu, qui prie beaucoup. C'est une fille que j'ai appris dans la vie, de suivre le Seigneur, donc de vraiment de connaître Dieu, parce que Dieu a fait des merveilles pour moi, parce que déjà à arriver à ce que j'ai vécu, et jusqu'à arriver à tout ce que j'ai vécu, elle et moi, tomber à 16 ans, à 17 ans, pour, voilà, et puis, à avoir mon enfant, il faut déjà imaginer qu'est-ce que j'ai dû endurer pour arriver là, et tout, à passer par le Cameroun où elle est née, et Congo, Kinshasa, partir Lubumbashi, et revenir ici, et partir en Afrique du Sud où elle a fait les études, encore, et après l'envoyer au Canada pour l'université. Donc, vous pouvez bien imaginer le parcours que j'ai fait. Donc, je me suis donné, bâti, bec et ongle, moi, je ne fais que pour mon enfant, je ne fais que pour ma postesseur, je ne fais que pour mon enfant. Alors, je demanderai à toute personne, à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider, qui pourra aider la police canadienne, parce que la police canadienne, elle travaille, elle continue encore à travailler maintenant, mais je pense que par mon devoir de merde, je ne peux pas rester comme ça, il faut bien que je fasse. il faut bien que j'alerte le monde, il faut bien que je ne peux pas rester comme ça, mère prie, c'est pourquoi j'ai fait ces vidéos. Alexe retient bien que maman, maman n'arrêtera pas de te chercher, maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à te retrouver. Non, maman n'arrêtera pas, et le Seigneur est avec toi, le Seigneur sera toujours avec toi, et le Seigneur ne va pas t'abandonner, le Seigneur ne va pas m'abandonner moi, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Alors, je vous en supplie, aidez-moi à retrouver ma fille, aidez-moi à retrouver mon bébé, cela fait des jours, je ne bois pas, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne sais même plus comment fermer l'œil, ni comment vivre. Je demande à tous ceux qui vivent à Trois-Rivières, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon bébé, à toute personne qui a des nouvelles d'elle, aidez-moi à retrouver cette fille, cette jeune fille, qui est venue au Canada, parce que c'est un beau pays, c'est un beau pays qui offre tellement de choses, un pays avec beaucoup de sécurité, un pays pour un avenir meilleur, comme j'ai toujours dit, comme je lui ai toujours dit, je dis, ce que je n'ai pas eu, toi je vais te l'offrir à toi mon bébé, toi tu l'auras, aidez-moi, aidez-moi, je suis une maman perdue, je suis une maman perdue, je suis une maman triste, je suis une maman qui ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire à ce moment, mon bébé me manque, mon bébé me manque, mon bébé me manque, contactez la police canadienne, contactez la police québécoise, la police de Trois-Rivières, la police, je ne sais pas, du monde entier, de tout ce que vous pouvez contacter, je ne sais pas, mais aidez-moi, aidez-moi à pouvoir boire de l'eau, aidez-moi à pouvoir dormir, aidez-moi à pouvoir manger, aidez-moi à pouvoir continuer à vivre, parce que sans ma fille, ma vie vende à faire, parce que je l'appelle ma vie, je l'appelle mon essentiel, elle passe avant tout, elle c'est ma vie, elle c'est mon tout, aidez-moi, je ne vis plus, je ne vis plus, je n'ai plus de vie, je n'ai plus de vie, je ne sens pas, la maman d'Alexandra, ma fille qui est introuvable jusque là au Canada, je suis venue là pour rencontrer Madame Chantal, et on a eu une entrevue, et c'est pour qu'elle puisse m'accompagner, m'aider, et sur mes processus, afin de pouvoir très vite, si possible, aller au Canada, pour assister à tout ce qui, à la recherche de ma fille, elle est introuvable, parce que je ne sais pas, qu'est-ce qui est arrivé à ma fille, à cette question, c'est la réponse que je veux, nous voulons tous avoir cette réponse, je demande à l'État qu'on voulait, de m'aider, de m'appuyer, de vraiment, de m'aider, quand je dis de m'aider, c'est vraiment dans le sens où, parce qu'il y a, pour le moment, je dirais juste que je veux d'abord être sur place, pour être là, pour suivre le dossier, être avec la police, parce que parler tout le temps avec la police au téléphone, c'est un peu difficile et tout, c'est pas... Voilà. Le mot de la famille, c'est que c'est une ressentissante congolaise, étudiante, qui est dans un État étranger, et qui a nécessairement besoin de l'appui de son pays, du soutien de son pays. C'est la raison de notre revenu, c'est la raison de notre passage d'ici, pour justement, que nous puissions obtenir le soutien de l'État congolais, pour que l'État congolais puisse vraiment, au travers de notre ambassade sur place, soutenir les enquêteurs, pour que l'on puisse retrouver notre nièce. Plus de révélations concernant la disparition d'Alexandra, toujours dans le cadre de vous donner des informations sûres et fiables. La police a rapidement entamé des enquêtes et des recherches pour pouvoir retrouver Alexandra. Hier, les plongeurs étaient aux abords de l'île Saint-Quentin pour pouvoir localiser la jeune femme. Les caméras de surveillance ont confirmé la présence d'Alexandra sur les lieux à 16h11 et à 16h14, ce qui a permis à la police de confirmer qu'Alexandra était seule à ce moment-là. Une information qui vient comme pour écarter l'implication du colocataire qui a eu à déposer Alexandra à 15h40 dans cette affaire. Donc, de 16h11 à 16h14, Alexandra a été vue et ensuite, c'est comme si elle s'est volatilisée dans la nature. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, il y a eu des patrouilles dans le secteur marin de la ville Trois-Rivières pour pouvoir justement confirmer certaines informations reçues. En ce moment, toutes les hypothèses concernant la disparition d'Alexandra sont envisageables et la police demande à tout le monde de faire très attention aux désinformations. Il y a beaucoup de désinformations sur la toile et il y a certaines personnes qui pensent que le colocataire est sûrement impliqué. La police de la ville met en garde la population afin d'éviter les fausses rumeurs qui peuvent conduire à l'harcèlement des colocataires. Louane, quant à elle, déclare qu'elle n'a aucun rapport en tout ce qui concerne la disparition d'Alexandra. Toutefois, elle s'inquiète aussi pour Alexandra et elle espère que cette dernière va bien et qu'elle sera retrouvée. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » sans vie. Oh mon dieu. On a retrouvé les corps sans vie. Oh jésus. Moi je pense que c'est le pêcheur qui l'a. C'est comme si c'est le pêcheur qui l'a Jésus. Oh jésus. Allez-y. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada là là il y en a merci constance 9 de pour moi ah ah neuf moi parmi maman maman moi le lobby et oui le m le m le le m le J'ai pu dire ce que tu me disais plutôt que tu m'as eu. Thomas est un enceinte et t'as vu de toujours le faire. L'idée n'est pas bien, il n'est pas bien de extreme. Il est parti à ce moment-là. On a fait la décision de voyager de la ville. C'est le moment où tu souffras ma vieillesse. Moi je te disais. Moi je suis là-bas. J'ai fait ça. C'est le moment où tu as jouant pour toi. le nom de l'homme voilà un an nini non 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 voilà 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 Mais là, il veut bien les vacances. Non, mais je n'ai pas oublié. Tous les enfants? Je suis très heureux. Tu ne veux pas dire qu'il y a des enfants. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas Beatles. Ce sont des enfants. Tu ne peux pas en train de se faire. Tu dois en train de se faire. Tu devines en train de s'assurer. Tu l'as pas, mon coeur. C'est très levé. Tu l'as pas eu, c'est que je l'as pas eu. Je ne te vois pas. Je veux que tu es congé. Nous sommes tous les jours, le plus il est. C'est parti ! 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 On veut voir le corps ! C'est parti 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 ! Merci ! C'est parti 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 !